Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Julien Cellier. Alors Jean-Mathieu Pernin, notre expert en fake news maintenant. On va décrypter ces infos qu'on peut lire sur les réseaux sociaux ici et là depuis hier quelque part. À quelques heures d'un possible et probable reconfinement dans notre pays. Il y aurait un risque de pénurie dans les supermarchés. En fait, plus on affirme qu'il n'y aura pas de pénurie, plus les intokes se multiplient. Oui, c'est ça. Ils ont poussé hier comme des champignons après une pluie de mauvaise nouvelle. Ces tweets alarmistes concernant une éventuelle pénurie de nourriture en cas de reconfinement. Si alors qu'il est, vous l'avez dit, nous ne savons pas ce qui sera annoncé par le gouvernement, certains agitent le spectre de la peur. On peut lire « Nouveau confinement, ça va être la ruée dans les magasins. Je pars m'acheter des pâtes et du papier toilette. J'ai retenu les leçons du printemps dernier. » Alors chose étonnante, ces messages ont fleuri sur les réseaux sociaux au moment où la Fédération du commerce et de la distribution a annoncé qu'il n'y aura pas de problème d'approvisionnement si tout le monde reste raisonnable. Une défiance envers ce type d'annonce, car nous avons tous, sans souvenir, ces rayons vides dans les grandes surfaces au printemps. Mais n'ayons pas la mémoire sélective. S'il y a bien eu des produits difficilement trouvables au début, ce n'était pas pour rationner les rayons vides, était avant tout un problème d'approvisionnement. La pénurie, c'est quand il vient à manquer totalement d'un produit, comme les pâtes. Pour parvenir à approvisionner les magasins en quantité en suffisante, les industriels s'étaient concentrés sur certaines références et plus demandées, comme les coquillettes, au détriment de celles qui demandent plus de temps à produire. De plus, le terme, si le consommateur est raisonnable, c'est sûr, ce n'est pas le mieux choisi, le plus rassurant. Le 15 mars dernier, pourtant, Bruno Le Maire utilisait les mêmes mots. Le ministre de l'économie disait « Il n'y aura pas de pénurie alimentaire si la conduite des Français est responsable. Continuez à faire vos courses comme avant, il y a comme de l'écho. » Et cette crainte de la pénurie, elle est alimentée par les images des pays voisins ? Eh bien oui, en Allemagne, les cas repartent à la hausse et la crainte d'un reconfinement est également d'actualité. Alors Outre-Rhin, c'est le retour de l'achat compulsif de papiers toilettes. Et oui, la star des achats du confinement. Selon l'Office national de la statistique, au cours de la semaine du 12 au 17 octobre 2020, les chiffres de vente de papiers toilettes en Allemagne étaient quasiment deux fois plus élevés, plus 89% que la moyenne des mois précédant la crise. Pour le savon, c'est presque deux tiers. Au-dessus de la moyenne avant la crise. Alors autant de chiffres qui peuvent nourrir les intox autour d'un éventuel souci d'approvisionnement des délicates feuilles moltonnées. Par contre, en Belgique, alors ça c'est assez étonnant, où le coronavirus frappe très durement, eh bien la grande distribution constate seulement une légère hausse des produits de première nécessité. Après, tout dépend de ce que vous faites de votre papier toilette, puisque l'Autriche vient d'annoncer des coronatimbres, des timbres imprimés sur du papier toilette trip-épaisseur, clin d'œil à la crise sanitaire. Mais pourquoi cette méfiance, pourquoi cette crainte de la pénurie irrationnelle ? On a constaté que notre auditrice tout à l'heure, il y a des gens qui vont dès hier dans les magasins pour acheter du papier toilette. Complètement, c'est un réflexe inconscient de se dire que face aux difficultés, on a l'essentiel et puis ensuite ressurgira le débat, vous savez, de l'autosuffisance alimentaire. Vous vous en souvenez ? Produits particulièrement recherchés pendant le confinement, la farine, eh bien ce produit n'était pas du tout en rupture de production. Le problème, c'était le manque d'emballage. Le 4 mai dernier, l'association La Meunerie Française expliquait que l'emballage pour la farine venait majoritairement d'Allemagne, qui avait décidé de consacrer l'effort sur ces industries et non à l'export. La preuve que concernant les produits, on ne parle pas de pénurie, mais bien d'organisation, d'approvisionnement, même si c'est bientôt Halloween, rien ne sert d'alimenter la frousse. Effectivement, et soyez responsable quand vous allez faire vos cours, s'il vous plaît. Pensez à tous ceux qui travaillent dans les magasins. Merci beaucoup Jean-Mathieu.